L'esprit d'un humain qui crée est un labyrinthe. On ne sait que rarement d'où vient l'imaginaire d'un artiste, ni quel monstre il tente d'exorciser dans les couloirs de son âme. La complexité intellectuelle et sensible, qui se joue dans un cerveau lorsqu'il construit une œuvre, est un des dalles de mystère et de sensation, de technique, de vécu et d'accident. Le temps est venu de se perdre dans ce labyrinthe. On peut mettre du temps à trouver sa voie, à identifier ce pour quoi on est fait. Pire, on peut identifier très tôt notre chemin, et pourtant lutter des années pour en faire sa vie. Et puis, il y a d'autres fois où l'univers accueille très tôt votre vocation. C'est précisément ce qui est arrivé au jeune Olivier Ledroit en l'an de grâce 1987. Alors qu'il n'a que 17 ans, Olivier est rempli de visions dantesques d'outre-monde. Le virus s'est infiltré en lui par les super-héros de comics de son enfance, mais ce qui l'a fait véritablement basculer, c'est l'heroic fantasy. Son premier émoi structurel viendra avec les comics de Conan le Barbare, inspiré des romans de Robert E. Howard. Quant au film de John Milius avec Arnold Schwarzenegger, il va encore un peu plus confirmer la fascination de Ledroit pour la grammaire de cet univers. L'affiche est d'ailleurs signée Frank Frazetta, un des piliers esthétiques du genre, l'inventeur même du barbare héroïque qui dresse son épée vers le ciel. Violence, démesures, charges érotiques et silhouettes musculeuses, Ledroit est très trop fasciné par ses codes graphiques épiques, par cet appel de l'aventure. De fil en aiguille, il tombe dans le jeu de rôle et de Tolkien à Moorcock, il embrasse toute l'étendue d'un genre qui permet tous les possibles. Le jeune homme dessine frénétiquement et à peine majeur, alors qu'il a intégré une école d'art appliquée le destinant à la publicité, Ledroit se met à rêver devant les illustrations de jeux de rôle. Et si lui aussi tentait sa chance ? L'artiste en devenir se rend à une convention de jeux de rôle et sur le stand de Casus Belli, il rencontre Froideval, auteur et artisan de l'introduction du jeu de rôle en France. Il voit dans les carnets à dessin du jeune Olivier une fougue et un talent brut dont il capte immédiatement le potentiel. Eh bien, moi j'étais parti au salon des jeux de réflexion avec en tête l'idée de devenir illustrateur. J'avais peut-être fait une ou deux pages de BD, j'étais vraiment parti pour être illustrateur. Et je suis allé sur le stand de Casus Belli où j'ai rencontré Didier Guiserix qui m'a dit « Ouais, c'est bien ce que tu fais, tout ça ». Alors, moi j'avais beaucoup bossé, j'avais un dossier qui faisait 11 kilos. J'étais venu avec ma petite amie, mon frère, pour m'aider à porter. Et du coup, il m'a donné une invitation pour revenir le lendemain et me présenter Froideval, qui cherchait un dessinateur pour les chroniques de la Lune Noire, qui à l'époque s'appelait Wismeril. Et donc j'ai rencontré Froideval et Froideval avait des copains qui venaient du milieu du livre dont vous êtes le héros, Jacques Collin et puis Doug Headline. Doug Headline, maintenant, il bosse chez Rivage, je crois. Et donc toute cette équipe voulait monter une maison d'édition pour pouvoir publier Watchmen. À l'époque, c'était des dingues de comics. Et donc l'aventure a commencé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que... Donc Froideval avait un scénario et il y avait pas mal de personnages dans mon dossier qui correspondaient à des personnages de son histoire, quoi. Et bon, après, moi, j'ai appris sur le tas, quoi. J'ai commencé, mais bon, j'avais une bonne culture BD, je pense. À l'époque, moi, j'étais surtout branché aux comics, essentiellement comics. Je connaissais très peu la BD européenne, enfin française, la franco-belge. Je lisais du Moebius, des choses comme ça. Mais moi, mes idoles de l'époque, c'était plutôt Alan Lee, Brian Frood, Frazetta, Bernie Whiteson, vraiment Bernie Whiteson, beaucoup. Et bon, l'aventure a commencé comme ça. J'ai appris sur le tas, je savais pas, par exemple, qu'il y avait une homothésie à respecter. Donc mes pages n'étaient pas toutes du même format. Il y avait plein de soucis comme ça que j'ai résolus au fur et à mesure, quoi. Mais bon, comme j'avais le sens de la narration, en fait, ça roulait, quoi. Et Froideval, c'était sa première BD aussi. Donc bon, ben, voilà, quoi. Je pense que ce qui faisait l'originalité de notre boulot aussi, c'est qu'on n'avait pas d'automatisme, de BD particulière, quoi. L'aventure a commencé comme ça, pour moi. L'aventure a commencé comme ça, en apprenant sur le tas. Avec le recul, les chroniques de La Lune Noire sont pionnières. Commencées en 1989, elles sont une première pierre de l'héroïque fantasy française en termes de bandes dessinées. Si on repère déjà les prémices de ce qui va devenir le style Le Droit, on fait face à une oeuvre quasi adolescente vu le jeune âge de l'artiste. Son style paraît forcément aujourd'hui plus daté avec cette ligne claire et ce côté presque potache, mais on sent, à mesure des tomes, poindre un talent incroyable. Au fur et à mesure des cinq premiers volumes, la maîtrise et la démesure de Le Droit s'affirment, et notamment dans les couvertures peintes absolument iconiques de la saga. Au niveau de l'éclatement des cases, des compositions et du fourmillement de détails, on commence à découvrir la grammaire de l'artiste, la puissance épique dont il est capable. Mais Froideval va bien vite sentir qu'après un certain temps, le jeune artiste a envie d'explorer autre chose, comme si les chroniques n'étaient pas exactement ce qu'il cherchait. à l'époque, bon, il a changé depuis, mais Froideval avait une approche de la BD où tu avais l'ingénieur et l'ouvrier, tu avais le scénariste et puis la tête et le bras. Et comme je ne pouvais pas m'exprimer comme je voulais et que l'histoire a été déjà quand même écrite pour une dizaine de tomes, je ne me voyais pas continuer à du ta aeternum comme ça. Et puis, bon, l'héroïque fantaisie, ce n'était pas mon seul univers. Donc, j'avais des ambitions visuelles que je voyais bien ne pouvoir jamais exprimer dans les chroniques de la lune de l'art. Et puis, il y a un moment, en dehors de Requiem, moi, j'ai fait des séries en général assez courtes. J'avais le sentiment d'avoir un peu dit tout ce que j'avais à dire assez vite. J'avais dessiné des batailles d'armée et encore, et encore, et encore. Et j'en pouvais plus, quoi. J'étais arrivé à saturation après avoir dessiné un million de boucliers, de casques, d'épées. J'avais envie de passer à autre chose, quoi. En 94, les éditions Vend'Ouest éditent le premier tome de Xoco sur un scénario de Thomas Mosdy dont l'idée lui est apparue dans un rêve. Xoco raconte l'histoire d'un privé et d'une jeune antiquaire dans un New York suffocant des années 30. Ils enquêtent sur une mystérieuse dague sacrée aztèque alors que des meurtres rituels sanglants balafrent la ville. L'édition française et son lectorat s'enthousiasment devant cette histoire au relant de Seven avant l'heure, mais aussi et surtout devant la mutation de Le Droit, qui est proprement renversante, surtout quand on compare avec les chroniques. Le Droit ne fait plus que peindre et explose totalement les conventions de narration graphique avec des double pages vertigineuses criblées de cases aux formes obliques et ultra-dynamiques. Le style graphique, les cadrages, les ambiances, les couleurs, les effets de lumière, tout est absolument virtuose et immersif. On pourrait presque croire que Le Droit a une vision, qu'il a conclu un pacte avec quelques quantités étranges. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans l'atelier de Le Droit entre ces deux sagas pour qu'il frappe un aussi grand coup ? Disons que, si tu veux, il y a plusieurs choses. Il y a une graduation dans les arts, déjà la BD c'est assez bas. Au niveau de la BD franco-belge, le heroic fantasy c'est assez bas. Et tout en bas, tu as les trucs inspirés du jeu de rôle à l'époque, qui étaient considérés vraiment comme de la merde. Et donc, moi, ça me blessait un petit peu comme jeune homme, comme jeune artiste, et j'avais envie de montrer de quoi j'étais capable. Et par ailleurs, bon, moi j'étais gros consommateur de films et de romans, de romans fantastiques. Je lisais beaucoup de Lovecraft, je lisais toute la collection Néo, etc. Donc j'avais envie de m'exprimer dans ce domaine-là et de faire quelque chose de marquant. Parce que j'estimais qu'avec les chroniques, j'avais raté mon entrée un petit peu. Voilà, je voulais montrer qui j'étais. C'était assez mégalo. Mais l'idée première, c'était un petit peu ça. Donc là-dessus, j'ai rencontré Thomas Mosdy avec son projet Doc Soco et j'ai entrevu que j'allais pouvoir m'exprimer vraiment dans cette série-là. Il faut savoir que, bon, après, que Soco, c'était prévu en un seul tome au tout départ, plus épais. L'éditeur n'a pas voulu, donc on a fait en deux tomes. Mais, bon, dans Doc Soco, vraiment là, je me suis retourné le cerveau pour les compositions de Caz, etc. Parce que je voulais être en concurrence directe avec des types comme Sinkiewicz ou qui est-ce qu'il y avait à l'époque ? Il y avait les Watchmen, il y avait la BD anglaise aussi qui étaient quand même un petit peu à la pointe et je me sentais de taille rivalisé avec eux. Donc, je voulais vraiment faire quelque chose comme ça qui soit me dépasser, quoi. Me dépasser. Se dépasser. Sans être un insatisfait, le droit ne semble pas marcher autrement qu'à l'envie et au défi. Et si Xoco va le satisfaire un temps, c'est parce qu'il peut se constituer une nouvelle boîte à outils. Afin d'installer un style dans lequel il se retrouve. Ce besoin d'emmener son art dans une autre dimension va donc consister à penser de façon cinématographique en usant de clair-obscur et de cadrage sophistiqué. Disons que dans les chroniques de la Lune Noire, j'ai été vraiment novice. J'ai fait quelque chose que j'étais capable de faire. Après, en dehors des chroniques de la Lune Noire, je faisais pas mal de dessins dans divers domaines. Par exemple, l'univers féerique qui est sorti des années plus tard chez Magen, je l'ai fait à cette époque-là. Donc, je faisais à côté des dessins plus personnels. Et quand j'ai commencé Xoco, ce que j'ambitionnais, c'était quand même d'avoir quelque chose d'un peu cinématographique. Et ce qui avait de bien avec New York, c'est qu'il y avait énormément de photographes et de cinéastes qui avaient déjà travaillé sur New York. Donc, il y avait tout un ensemble de gimmicks qui m'intéressaient. Puis, je trouvais que la noirceur en bande dessinée n'avait pas été si exprimée que ça. Donc, je voulais avoir cet effet réaliste. Et puis, très clair-obscur un peu. Moi, j'aimais bien le cinéma un petit peu expressionniste. Quand les Allemands ont fui l'Allemagne nazie pour aller travailler aux États-Unis, ils ont ramené avec eux l'expressionnisme. Et ça se retrouvait beaucoup dans les polars. Moi, j'étais très fan de, par exemple, il n'est pas allemand, mais le Citizen Kane. C'était un peu mes modèles. Je voulais faire quelque chose de ce niveau-là, visuellement. Après, je me suis rendu compte que je travaille sur un autre médium. La bande dessinée ne fonctionne pas pareil. Mais, ce que je faisais beaucoup à l'époque, c'était visionner des films en VHS. Je faisais des arrêts sur images. J'étudiais un petit peu les cadrages, les lumières. J'avais fait des modèles réduits, des personnages en terre, avec une lampe, pour voir comment tourner la lumière, pour faire des croquis, des choses comme ça. Donc, le cinéma m'a pas mal apporté de ce point de vue-là. Et puis, par rapport à la bande dessinée, les cinéastes sont peut-être moins autodidactes. Donc, il y a une technique narrative et puis une grammaire visuelle qui est plus intellectualisée. Donc, moi, je me suis pas mal inspiré de ça. Maintenant que j'ai 50 ans, que j'ai pas mal d'albums derrière moi, techniquement, ça va, je fais à peu près ce que je veux. Donc, pour une BD comme Le Troisième Oeil, là, j'ai pu conceptualiser un petit peu plus ma grammaire visuelle, quoi. Et pour Xoco, je dirais qu'à l'époque, j'ai expérimenté un petit peu tout. Et puis, bon, ce qui m'a plu aussi dans Xoco, c'est que j'avais l'impression de faire une sorte de prototype, quoi. Et ça, après, c'est pour ça que j'ai fait que des mini-séries, ou des one-shot, quand j'ai fait l'illustration, parce que j'aime bien cette idée de prototype, de travailler sur un truc, on sait pas trop si ça va voler ou si ça va se crasher, quoi. Donc, voilà, c'est devenu ma façon de travailler à partir de cette époque-là, quoi. À écouter Le Droit, on en vient presque à l'imaginer en réalisateur, tant les deux pratiques ont des mécaniques en commun. La plupart des films existent d'abord sous forme de storyboard, qui sont en soi des bandes dessinées. Les deux arts sont séquentiels, avec des personnages, des cadrages à penser, une narration à faire vivre. En termes d'expérimentation, Le Droit a même mis un pied dans l'univers du jeu vidéo, en imaginant des créatures et des environnements pour le cinquième opus de la série des Heroes of Might and Magic. Alors qu'il aurait pu s'aventurer vers d'autres médiums, quel est ce mystère qui l'obsède encore aujourd'hui dans la pratique de la bande dessinée ? Bah, les gens que la bande dessinée, tu peux le faire... Moi, je suis quelqu'un de solitaire, donc je me vois mal travailler dans le cinéma, de toute façon. Donc, j'aime bien le fait de m'isoler, et puis de travailler tout seul chez moi, quoi. Après, comme médium, proprement dit, la grande différence, c'est que il y a toutes les textures, et puis il y a le trait, quoi, qui est expressif, et qu'on ne peut pas retrouver au cinéma, quoi. C'est obligatoire. On n'a pas l'authenticité, ou le... comment on peut dire... on n'a pas les acteurs, quoi, on n'a pas la musique, des choses comme ça, mais en revanche, on a l'expression du trait, quoi, qui, ça, bon, est un petit peu particulier. Et... souvent, moi, mes dessins, ils ont l'air réalistes comme ça, mais en réalité, anatomiquement, etc., c'est faux, parce que je tords les choses pour exprimer, même inconsciemment, même involontairement, ce que j'ai envie, donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas au cinéma, quoi. Après Exoco, le droit est sur le point de faire une rencontre majeure dans son parcours artistique. C'est celle avec Pat Mills, qui n'est autre que le père de Judge Dredd, et accessoirement l'un des créateurs du label 2000 AD, la revue de comics anglaise. Mills aime les histoires punk et démentes, hautes en couleurs et en violences. Les deux hommes sont donc faits pour s'entendre. Moi, j'aimais beaucoup le travail de Pat Mills. Je l'avais découvert avec Slane, mais ce qui m'avait le plus coaché, c'était Marshall Law, quoi. Marshall Law, qui est vraiment sa BD la plus de destroy, je trouve, qui m'a vraiment fait... Moi, j'étais un peu punk, à l'époque, c'était No Futur, et tout. Là, Marshall Law, ça, ça m'a parlé, quoi. Et donc, il travaillait avec un copain, moi, qui est Eric Larmoy, qui vivait à Montpellier. On était voisins. Et quand j'ai vu Pat Mills arriver à Montpellier, je lui ai sauté dessus, quoi. Et je me rappelle une soirée où, en fait, je me suis invité chez lui en vacances, quoi. Et alors, bon, il était un peu dubitatif, le mec. Et puis, effectivement, je me suis pointé chez lui. Et puis, bon, il a commencé... Il n'était pas... Il n'était pas super emballé. Alors, il m'a sorti un fond de tiroir. Un chat, quoi. Et puis, moi, j'ai travaillé un bon moment là-dessus. Je ne sais pas, au moins 3-4 mois à faire des recherches de personnages, à triturer le scénario. Et puis, je suis revenu vers lui avec un projet complètement modifié par rapport au truc de départ. Et là, il s'est marré. Ça lui a parlé, quoi. Parce que... Chat, moi, ce que j'avais apporté, c'est que je voulais faire un truc qui ressemble à une carte postale californienne, mais pour décrire un truc super glauque, quoi. Donc, avec des couleurs. Dans Chat, toutes les couleurs sont un peu rose-bonbon, vert-pomme, des couleurs de Walt Disney, un petit peu, mais pour raconter un univers ignoble, quoi. Et bon, ça, il a pigé ça. Et à partir de là, notre collaboration est vraiment devenue pleine et entière, quoi. Là, il a vu qu'il avait du répondant. Et puis, avec Pat Mills, c'est pas compliqué. On lui ramène les pages et puis, soit il s'en fout, soit il éclate de rire, quoi. Donc, là, il y a vraiment eu un échange et puis, j'ai pu m'exprimer, quoi. Moi, je lui envoyais des idées, il réagissait. Donc, là, c'était le début d'une belle collaboration. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a eu fait notre projet, on ne trouvait pas d'éditeur, quoi. On a eu beaucoup de mal à trouver un éditeur parce que Pat Mills, personne ne connaissait. Et puis, moi, on voulait me faire refaire les chroniques, quoi, en gros. Donc, parce que les chroniques faisaient un carton pas possible. Et on a un petit peu ramé. On a fini par trouver Soleil qui nous a édité. Et à partir de ce moment-là, la collaboration a vraiment pu commencer. Avec Chat, Le Droit semble donc avoir trouvé un auteur avec qui il peut créativement s'exprimer. Dans ce récit de vengeance, sombre et épique qui traverse les âges, Le Droit continue d'explorer l'aspect art déco et étouffant développé dans Xoco, mais plonge plus profondément dans les méandres de la dystopie et de la science-fiction, flirtant même avec le cyberpunk. La folie des designs de personnages, leur aspect immédiatement iconique, on sent un Le Droit qui laisse libre cours à un imaginaire qui lui va comme un gant. Et pour imaginer la direction artistique de cet univers, il va s'inspirer de sources inattendues. Pour Chat, je voulais faire un univers un peu comme la période contemporaine. C'est-à-dire que quand on vit dans une dictature qui s'ignore, en fait, on revisite tout le temps le passé. Tu vois, la mode, on revient aux années 80, on revient aux années 70, bientôt on va revenir aux années 90, etc. Mais ça ne progresse pas. Hier, j'ai vu un film de Peter Ware qui date de 35 ou 40 ans. les gens étaient déjà tous habillés pareil. Ça ne bouge pas, quoi. Donc, dans Chat, je voulais faire une Amérique futuriste. C'était un petit peu prémonitoire parce que c'était quelques années avant Bush. Bush fils. et donc, je voulais un univers comme ça qui soit un petit peu figé dans le rêve américain des années 60. Donc, je me suis inspiré pas mal du design de cette époque-là. Alors, il y a un designer célèbre américain, là, le nom ne revient plus, qui a dessiné les bouteilles de coca, qui a dessiné tout un tas de trucs, des locomotives, etc. Et donc, je me suis inspiré d'objets de cette époque-là. J'avais un vieux projecteur à type au Kodak. Je prenais, par exemple, un jukebox ou un aspirateur, des choses comme ça, avec le design des années 60, quoi. Et je le transformais en robot, en véhicule, en bâtiment. Voilà, le bâtiment de la police, c'est une sorte de jukebox volant des années 60, quoi. Donc, je voulais avoir cette représentation, comme ça, le bonheur du rêve américain, transposé dans un univers cyberpunk. C'est comme ça, voilà, c'est sur ce biais-là que j'ai tout designé, quoi. Libre, accompagné d'un auteur qui l'admire et dont le ton littéraire convient à la décadence baroque du dessinateur, le droit est enfin prêt à embarquer pour une plus longue traversée. Et c'est avec Requiem, chevalier vampire, que le droit va poser un des fleurons de la bande dessinée infernale, dont la folie n'a pas trouvé d'égal dans l'hexagone. Requiem permet à le droit de rassembler toutes les époques, tous les styles, pouvant faire cohabiter des loups-garous, des chevaliers, des vampires, des dinosaures et des robots, des figures historiques et des monstres légendaires. Sur la planète Résurrection, peuplé d'anciens criminels devenus vampires, le temps va à rebours et tout ce qui est mauvais devient la norme. Avec de telles prémices, le droit et Mills vont pousser les curseurs au maximum, éclatant par la même occasion certaines conventions de la bande dessinée classique. Comment vient-on à penser une mythologie aussi déviante et riche que celle de Requiem ? À l'origine, on travaillait tous les deux et on avait un traducteur qui était Jacques Collin qui était l'ancien patron de Zenda. Et à tous les trois, on s'est dit, tiens, on montrait bien une maison d'édition. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire comme premier bouquin parce qu'on était condamnés au succès. Si le premier tome ne marchait pas, c'était Adieu Berthe. Donc, moi, j'avais proposé un scénario un petit peu écolo et tout ça, avec une barbare qui se bat contre la technologie. Et Pat m'avait écrit un scénario qui s'appelait Le résurrectionniste qui était inspiré de... Enfin, qui faisait penser un petit peu au film Dark City. Donc, tu avais un type comme ça, avec un impair mal rasé qui était dans une espèce d'enfer comme ça, où tout était inversé. Les continents étaient inversés, le temps fonctionnait à l'envers. Et moi, je pensais que commercialement, ça n'allait pas le faire. Et puis, à l'époque, je lisais un roman d'un type qui s'appelle Paul Newman où tu avais tous les... En fait, c'était la... Dracula tuait Van Helsing. Il séduisait la reine d'Angleterre. Et tous les vampires d'Europe, de tous les romans classiques, débarquaient en Angleterre. Et... Bon, ben, j'ai fait une association d'idées et je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir l'enfer, mais avec que des vampires. Et puis, bon, les assassins deviennent des vampires. les... Comment dire ? Les extrémistes religieux sont des loups-garous. Moi, j'avais pris un petit peu pour modèle tous les monstres classiques de la Hammer, un petit peu. Il y avait les... Les archéologistes qui étaient des... Des momies, etc. Puis, quand j'ai présenté ça à Pat, avec les... Mes archéologistes qui enterrent les inventions au lieu de les inventer, et il m'a dit ouais, ça c'est génial. Les chevaliers vampires, ça claquait, quoi. Donc, on est partis là-dessus. Et puis, en fait, ben, pratiquement tout de suite, on s'est aperçu qu'on avait un terrain de jeu génial, quoi. Parce que quand tu... Quand je fais une... Quand je commence une BD, je fais des recherches, etc. Et là, je trouvais rien, quoi. Il n'y avait rien qui collait à ce qu'on voulait faire. Et donc, c'était vraiment un super bon signe, quoi. Ça veut dire qu'on arrivait en terrain inconnu, quoi. Donc, l'histoire s'est construite à partir de ça. Et puis, ben, après, on a rajouté couche par couche. Moi, j'ai tout le temps plein d'idées. Lui, il avait tout le temps plein d'idées. Donc, on a... On... Tout ça s'est bien enchâssé. C'est bien construit. On s'est bien éclaté là-dessus. Et puis, bon, en fait, l'intrigue principale de l'histoire, c'est devenu presque secondaire. C'est l'univers qui nous a... On s'est exposé la tête nous-mêmes, quoi. Et Récuniem, lui, il est un petit peu inspiré d'Élric le nécromancien. C'est un truc que j'aurais bien aimé adapter à une époque. Donc, j'ai imaginé ce vampire avec les albinos, avec les yeux rouges. Et puis, ça cadrait bien avec cette histoire d'anciens nazis, etc. Pareil, l'ancien nazis, on s'est demandé si on n'allait pas... Dans la toute première version, je crois que c'était un russe, en fait. C'était un agent du... C'était pas... C'était l'ancêtre du KGB, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et puis, bon, on s'est dit que quand même, le nazi, c'était quand même l'archétype du méchant. Donc, on est partis sur cet univers avec les trois couleurs un peu primordiales, comme ça, en rouge, noir et blanc. Et comme on était partis sur trois tomes, en fait, au départ, bon, je me suis dit trois tomes, en rouge, noir et blanc, ça va être facile à tenir. Et en fait, on s'est tellement bien amusé qu'on en a rajouté, rajouté, rajouté. Et puis, l'histoire s'est développée. Il y a eu plein d'arcs narratifs, plein de nouveaux personnages. Et puis, cette idée de pouvoir mettre tout un tas de personnages historiques comme Attila, Néron, etc., c'était trop fun, quoi. Et puis, lui, il a un esprit assez rock'n'roll. Néron, c'est devenu le personnage principal de Rocky Horror, pas de Peter Shaw, etc. On a commencé à croiser tout un tas d'influences de la pop culture. Et on avait aussi un principe dans Requiem, c'est qu'on voulait une idée originale par page, quoi. Donc, voilà, c'est une sorte de millefeuille. Et puis, on était limité, comme on était une petite maison d'édition, on était limité à 48 pages par tome. Et Pat m'écrivait des scénarios qui étaient déjà bien chargés, quoi. Et comme moi, je voulais absolument mettre mes idées à moi en plus. ça faisait beaucoup trop, quoi. Donc, comme disait mon fils, trop n'est jamais assez. Donc, je vous suis dit, tant qu'à faire, autant partir dans le super baroque, quoi. Et charger à l'excès, quoi. Et infronter ce style, comme ça. On associe souvent à tort les auteurs à leur travail. Il suffit pour cela de voir la misanthropie de Miyazaki et la joie de vivre de Dunji Ito pour comprendre que les apparences peuvent être trompeuses. Pourtant, si Requiem est une oeuvre artistiquement magnifique, elle est aussi féroce, ultra-violente et cynique parfois. On sent chez les auteurs une envie de tout exploser, de ne rien respecter et de scier un à un les barreaux de l'échelle des valeurs. Le droit est-il à l'image de ses oeuvres ? Je pense que depuis que je suis môme, je ne me sens pas à la place dans mon époque. Tout me débecte. Donc, j'avais envie de l'exprimer, quoi. C'est pour ça qu'il y a des têtes qui volent dans tous les sens. Il y a le sang qui gicle, etc. Et puis, au bout d'un moment, si tu veux, c'est un peu primaire, donc tu t'observes en train de faire les choses toi-même et tu essaies de les styliser. quoi. Donc, et puis, comme moi, j'ai cet esprit un petit peu comme ça, rebellitude, un petit peu. Donc, tout ça, tout ça, c'est conjugué. Voilà, ça m'a toujours rendu heureux de faire ça, quoi. En art, il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment hypocrites, quoi, souvent, qui sont dans la posture, etc. Et comme je disais au début, le fait que de me sentir toujours un peu rejeté par mon propre milieu, quoi, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout, quoi. Je les emmerde, je fais ce que je veux. Autant aller jusqu'au bout et aller là où on ne l'attend pas. Avant même que Requiem ne connaisse son dénouement, il se lance dans l'aventure Wicca, une oeuvre qui lui permet d'assouvir sa passion de toujours pour la féerie et la light fantasy. Le passage de Requiem à Wicca est un virage total qui a sûrement dérouté les lecteurs qui avaient connu un Le Droit décadent et sombre. Le style est toujours aussi saturé de merveilles et de compositions savantes. Le Droit va même jusqu'à composer des quadruples pages, mais en évolue dans un monde beaucoup plus lumineux que dans ses oeuvres passées. Le Droit aurait-il connu une forme de saturation pour la violence et les ténèbres ? Euh, Non, tout n'est pas le problème. Le truc avec Wicca, c'est que comme j'ai eu entre-temps des enfants, je voyais bien que quand j'allais aux réunions de parents d'élèves et tout, j'avais l'impression de faire partie de la famille Adams. Je me demandais ce que je faisais, les maîtresses me disaient « Ah, vous faites de la BD ? Vous pourriez montrer aux élèves ? » Et tout ça. puis vous voyiez bien qu'il y avait un monde qui était un peu difficile à passer. Et j'avais rencontré Thomas Day et lui, c'est un romancier ultra-ratrache aussi. Donc, on s'est dit tous les deux « Tiens, on ferait bien un truc pour enfants. » Ma fille, à 14 ans, on va faire un truc pour nos gosses. c'est comme ça que c'est parti Wicca. Alors bon, il y a un peu de personnel aussi. Entre-temps, moi j'avais divorcé et puis je voyais bien l'effet que le divorce avait sur les enfants. et j'avais envie d'écrire une histoire un petit peu comme ça en stylisant de façon symbolique cette histoire que les enfants héritent un petit peu des erreurs de leurs parents. Donc, le point de départ de Wicca, c'est ça. quand j'étais plus jeune, j'avais lu Bruno Bettelein, la psychanalyse des contes de fées. Donc, du coup, je l'ai relu en écrivant mon scénario et puis quand j'ai présenté mon ébauche de scénario à Thomas Day, bon, on a développé à partir de ça. Donc, le Wicca, ça s'adresse plutôt à un public d'adolescentes. Alors qu'après 4 tomes au Wicca est aujourd'hui terminé, Le Droit s'est lancé dans une nouvelle saga nommée Troisième Oeil qui vient tout juste de paraître. De retour dans un setup plus adulte, réaliste et mystérieux, Le Droit se téléporte à nouveau et nous emmène avec lui. Est-ce qu'il appréhende encore la réaction du public et l'accueil qui peut être fait à plusieurs années de travail ? Je ne fonctionne pas par rapport au public. Je ne fonctionne pas par rapport à moi-même. Je fais au gré de mes envies. Je ne me préoccupe pas de savoir ce que le public attend. En plus, je pense que moi-même je suis public de plein de trucs. En fait, je ne sais pas ce qui va me plaire quand je commence à découvrir quelque chose. Le public, je pense qu'il est comme moi et que quand on lui propose quelque chose de nouveau et de sympa, il va adhérer virtuellement. Et puis, on ne sait jamais comment le public réagit. Une des grandes découvertes et des grandes joies de Pat Mills sur Requiem, c'est qu'il a découvert que pour Requiem un tiers de notre public c'était des femmes. En Angleterre, il n'avait que des mecs sur ses Marshall Law et Slane, etc. Et là, de venir en dédicace et puis de voir toutes ces jeunes gothiques qui lui demandaient « faites-moi une dédicace, j'aimerais bien un nazi, je ne sais pas, c'est-à-dire toi. » Il s'est dit « waouh, quand même, là on a un autre public, donc on va réagir par rapport au public. » Il a ce côté-là, plus que moi d'ailleurs, de réagir au public. Mais comme je commence une histoire, je ne pense pas au public, je pense à une personne. Je l'écris pour une personne, imaginaire. Je ne l'écris pas pour en me disant « bon, voilà, quand j'ai fait week-end, je me suis dit « bon, il faut que ça plaise à ma fille Lola. » Troisième œil se passe dans notre monde et dans le présent, sur les traces d'un jeune homme qui se découvre des dons de synesthésie et qui va partir à la découverte d'un Paris occulte et maçonnique totalement fascinant, entre hallucinations et secrets ésotériques. Seul maître à bord, le droit a pu tenter une nouvelle façon d'appréhender le fantastique, en partant cette fois-ci du réel. Comment un artiste reclus au fin fond de la campagne en vient-il à donner vie à une capitale pluvieuse et mystique ? J'avais envie d'une histoire qui se passe à Paris, d'abord. Une histoire fantastique. J'avais envie de... Ouais, j'avais envie de faire quelque chose qui se passe en France. J'en ai un petit peu assez, toujours. Tous ces trucs américains, ça commence un petit peu à me saouler. J'en ai assez. Donc, j'avais envie de travailler sur ce thème-là. Et puis, j'avais envie de revenir au fantastique comme je l'aimais bien. Donc, que ce soit dans les romans finalement assez anciens. Moi, je ne découvre pas de nouveaux romans beaucoup. Je relis souvent des vieux trucs. Donc, voilà. Et puis, bon, avec YouTube, en fait, j'ai regardé beaucoup d'émissions qui décortiquaient les films et les choses comme ça. Et comme j'avais des envies de scénario, bon, ben, j'ai eu envie de construire quelque chose d'assez élaboré, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai pu prendre comme modèle. J'ai pris pas mal Breaking Bad, quoi, en fait. Pour toute cette construction. Ça, ça m'a beaucoup plu. Le travail des scénaristes là-dessus. Donc, j'avais ces envies-là, quoi, surtout. Après, comme centre d'intérêt, comme tout ce qui est géométrie sacrée, ésotérisme et tout ça, bon, j'avais déjà lu pas mal de choses à l'époque de Requiem, en fait. Et puis, on fait un petit peu depuis toujours, mais peut-être plus sur Requiem. donc, je me suis dit que ça, c'était, c'est... si tu veux, t'as un peu toutes ces notions actuelles de complotisme, etc., qui, moi, je trouve que c'est un peu notre mythologie contemporaine, quoi. Donc, autant l'exploiter, quoi, parce que c'est des trucs de notre époque. je trouvais que c'était une bonne idée, quoi, parce que c'est un peu comme Requiem, ça fait partie d'un peu des scories de la culture auxquelles personne ne veut s'intéresser parce qu'on trouve que c'est trop de la merde, quoi. Alors qu'en fait, c'est plein de pépites. comme disait l'hôte, l'or est dans la merde, quoi. Je ne sais plus, c'était comment il s'appelait. Non, c'est pas Chudrovski, il a piqué la citation à, comment il s'appelle, ce peintre italien, espagnol, surréaliste, c'est... Dali, ouais, c'est Dali, ouais. La merde et le présage de l'or, voilà. Donc, voilà, moi, même, j'ai d'autres scénarios en cours sur les Illuminati ou des choses comme ça parce qu'en fait, c'est une mine où tu prends un thème comme les Illuminati, tu as ce qu'il va y avoir sur les sites complètement dingue et il y a moyen d'en faire des superbes histoires en détournant les choses, etc. Il y a un matériau de base qui est vraiment intéressant et qui est en fait qui n'est pas si contemporain que ça. Toutes les thèses complotistes actuelles, c'est des trucs qui sont vieux, déjà. Même encore plus vieux que ça. Tous les trucs anti-fro-maçons et tout, ça date du 19e, c'est pas récent. Et on trouve déjà les mêmes thèses, c'est à l'époque de Dreyfus, toute cette histoire de complots judéo-maçonniques et tout ça, ça date de cette époque-là. Donc, c'est des trucs qui traînent comme ça en dessous de la culture officielle et qui en fait sont connus de plein de gens et il y a des tas de tarés qui écrivent des tas de trucs là-dessus et qui partent en coulis. Donc moi, j'ai toujours, lui, des bouquins comme ça, comme Le Matin des Magiciens, tout le mouvement planète. Ces types-là cherchaient à donner une explication fantastique aux choses inexpliquées. Pourquoi pas ? Moi, je suis client, il n'y a pas de problème. Après une vie à collaborer avec des auteurs, le droit décide donc pour cette nouvelle aventure de se lancer en solo, depuis l'idée de départ jusqu'au produit fini. On le voit bien, il a passé sa vie à jouer des coudes pour pouvoir revendiquer sa part de création scénaristique. Il est donc somme toute assez logique qu'il ait fini par opter pour une traversée en solitaire. Était-ce un voyage paisible ou bien une traversée déchaînée, malmenée par les vagues du doute ? J'ai beaucoup aimé travailler avec par exemple avec Pat Mills parce que quand je lui envoyais une idée, il me l'a renvoyait plus synthétisée, etc. Et bon, j'ai beaucoup appris à son contact. J'ai beaucoup appris aussi de Freudval ou même de Thomas Day. Mais quelque part, il y a toujours un côté, il faut faire des concessions et même des fois avec Pat Mills, c'était des concessions heureuses mais qui finissaient par nuire à l'œuvre parce que j'avais envie de lui faire plaisir, il avait envie de me faire plaisir donc il écrivait des trucs des fois, il aurait dû les écrire autrement mais il les écrivait de telle manière qu'il savait que j'allais m'amuser avec ça. Moi, je rajoutais des images pour le faire marrer. Donc, avec un scénariste, il y a toujours un côté comme ça où on fait des concessions et puis bon, entre temps, j'écrivais un petit peu mais je ne me sentais pas prêt et là, je ne sais pas, il a fallu quand même attendre 30 ans de carrière pour me sentir prêt, c'était un peu drôle mais là, j'ai senti que c'était dans mes cordes que j'allais pouvoir le faire et puis, moi, j'ai toujours aimé la BD avec de la voix off et des textes c'est là où ce n'est pas comme le cinéma c'est plus un mi-chemin avec la littérature et moi, j'avais des envies de textes un petit peu poétiques c'est-à-dire que j'aime bien la sonorité de certains mots je me fais des calepins ou je note des mots qui me plaisent je ne sais pas moi, polaroïde je crois que c'est des R je ne sais rien et donc moi, j'aborde mes textes en fait en essayant de passer certains mots que j'aime bien et après je vois quelle direction ça prend en restant dans les clous de ce que je racontais bien sûr donc voilà là, je sentais que je pouvais le faire et puis ce qui s'est passé aussi c'est que je me suis fâché avec Thomas Day en cours de Wicca et j'étais obligé de le finir tout seul et puis bon comme je m'en suis très bien sorti je me suis dit bon après tout pourquoi pas continuer tout seul quoi donc voilà mes envies scénaristiques du coup j'ai pu les porter jusqu'au bout parce que écrire un scénario c'est vrai que c'est pas mal de travail il faut beaucoup cogiter à des choses auxquelles je me préoccupais pas habituellement comme la psychologie des personnages être rigoureux avec ça etc bon je préférais me consacrer uniquement à la composition à la couleur et ce genre de choses et bon maintenant que j'arrive à mêler tout avec ma grammaire visuelle et puis la grammaire narrative le scénario le texte bon là ça me donne un ensemble complet dans lequel je peux bien m'exprimer en dehors de ses albums le droit a pu illustrer d'autres thématiques de l'imaginaire il a signé des couvertures de romans de grands auteurs de fantaisie comme les sublimes couvertures pour les éditions françaises de la saga des princes d'ambre de Zelazny ou bien encore pour son auteur de science-fiction favori Philippe Keidic de cet auteur qu'Hollywood a tant adapté et de façon notable le droit va signer les couvertures de au service du maître de ubic ou encore de substance mort sa passion ira même jusqu'à l'adaptation d'une nouvelle de Keidic avec Ennemi Mortel inspiré de la nouvelle Shell Game il ira même ensuite jusqu'à créer en solo un récit de SF nommé La Porte Ecarlate librement inspiré de son auteur adoré par sa technique le droit est capable d'attaquer plusieurs univers marquants et on se surprend à imaginer de grands classiques de l'imaginaire passer sous ses pinceaux après les enfers et les monstres le cyberpunk et le film noir le thriller mystique quels sont donc les univers qu'il aimerait encore explorer oui j'ai des projets au long cours par exemple en peinture comme je fais j'ai une autre carrière un petit peu parallèle c'est que je fais pas mal d'expos je fais des peintures pour des maisons de vente ou pour des galeries donc je me suis dit tant qu'à faire autant aller dans une ou deux directions pour en faire un livre plus tard et donc là j'ai commencé à travailler depuis un bon moment sur l'Atlantide en fait c'est un truc qui me plaît beaucoup ça faire inventer ma propre Atlantide avec j'ai lu pas mal de choses là dessus et c'est vrai que c'est assez délirant ce mélange de civilisations fantastiques anciennes avec des animaux préhistoriques des cristaux géants et tout donc comme je pense que j'ai une approche qui m'est personnelle ça c'est un truc sur lequel je vais travailler parce que ça sert à rien de refaire le énième Atlantide il y a ce côté là j'avais envie aussi à un moment donné de faire une adaptation de l'enfer de Dante et puis j'ai le même agent que Druillet en fait elle m'a dit ouais mais attends Druillet il est en train de le faire on va pas faire tous les deux moi je viens d'en parler il me dit ouais on s'en fout on fait chacun de l'autre mais du coup je suis parti sur l'apocalypse de Saint Jean qui est un texte complètement halluciné et qui est vraiment un texte génial parce qu'on sait que le type qui l'a écrit Saint Jean a priori il parlait de l'Empire Romain l'Antéchrist c'est plutôt Néron mais c'est tellement archétypal tellement universel qu'en fait ça s'applique à n'importe quelle époque où t'as une civilisation en train de se casser la gueule on voit toutes les cases qui sont cochées dans l'apocalypse de Saint Jean donc ça ça fait partie des projets mais c'est plutôt des illustrations là j'avais envie de faire un truc sur le Japon finalement je l'ai fait on m'a demandé une carte blanche sur une expo j'ai fait un truc sur la période Edo et puis après comme autre scénario de BD je suis en train d'écrire une histoire un petit peu plus psychologique avec un petit peu moins de fantastique d'ailleurs mais là c'est dans le scénario et puis dans la psychologie des personnages que ça va être baroque et extrême on a beau être un punk solitaire on a toujours quelques héros des personnes dont le travail nous marque et nous influence des monuments avec qui on rêverait de travailler avec qui le droit aurait-il aimé collaborer ? Bah si... si... il n'est pas mort mais si John Carpenter m'écrivait un scénario j'aimerais bien quoi voilà ça c'est vraiment lui c'est un peu un de mes héros John Carpenter le vieux rebelle lui il m'a toujours bien plu quand même après je ne sais pas je ne me suis jamais posé spécialement la question je voulais travailler avec Jodorowsky à un moment donné et puis bon ça ne va pas plus se faire pour se passionner de cinéma de genre c'est donc Big John qui gagne le ticket d'or si ce choix n'est pas si surprenant au final on peut donc rajouter une ligne à la liste des collaborations qu'on rêverait de voir prendre vie d'ailleurs puisque nous en sommes à lister les choses qu'on aimerait voir il y a forcément une question qui flottait dans l'air pendant notre rencontre Requiem connaîtra-t-il un jour la conclusion de ses aventures infernales ? c'est donc un peu tremblant avec la peur de sa réponse que je lui pose alors la question est-ce qu'il y aura une suite à Requiem ? voilà est-ce qu'on va finir Requiem ? mais écoute oui c'est dans les tuyaux c'est vrai que c'est dans les tuyaux depuis un bon moment mais là on a quand même arrêté avec le directeur de collection de chez Glenna une date un peu c'est que dès que j'ai fini le tome 2 du troisième oeil je commence le Requiem 12 en même temps que je ferai le 3ème oeil 3 donc le Requiem devrait sortir avant le dernier tome je vais finir Requiem et après je finis le 3ème oeil maintenant que cette grande question est évacuée il y en avait une autre qui me brûlait les lèvres les oeuvres de Le Droit sont parsemées de clin d'oeil à des oeuvres qui l'ont inspiré dans l'histoire de l'art si on trouve un clin d'oeil à Edward Hopper dans Chat et notamment sa célèbre peinture Nighthawks Le Droit pioche aussi dans le cinéma avec Blade Runner par exemple ou encore dans toute l'étendue de la pop culture le travail de Le Droit fourmille de détails et de références à cet imaginaire démentiel pour lequel nous avons tant d'amour mais il restait pour moi une énigme la double page en hommage au peintre Jérôme Bosch dans la saga Requiem meurt en enfer et se trouve transporté dans un lieu qui grouille de créatures imaginées par Bosch notamment celles qu'on trouve sur le panneau de l'enfer dans le triptyque du Jardin des Délices en plus d'avoir tous deux accouchés d'une saga de dark fantasy mémorable Le Droit partage donc un point commun avec l'illustre auteur du manga Berserk Kentaro Mihoa Lui aussi utilise ce même tableau dans Berserk pour décrire l'origine d'un des membres de la main de Dieu alors que des océans et des siècles les séparent pourquoi Bosch a tant marqué Olivier Le Droit comme il a marqué Kentaro Mihoa Bosch c'est un peu la quintessence de l'art fantastique médiéval et ce que j'aime bien chez Bosch c'est qu'on n'y comprend rien c'est à dire qu'il fait appel à tout un tas de symboliques qui appartiennent à son époque et on n'y comprend plus rien il y a un moment donné du coup je m'étais renseigné quand je l'avais fait sur Requiem il y a des gens qui se regardent dans un cul comme ça et en fait à l'époque le miroir était appelé le cul du diable parce que c'est l'exemple de la vanité donc ce que j'aime bien chez Bosch c'est qu'il y a ce côté là et puis il y a un côté un peu malicieux il va faire des choses assez horribles mais en même temps c'est un peu rigolard et j'aime bien cette espèce d'esprit du Moyen-Âge c'est à dire qu'ils vivent tous dans la crâne de Dieu mais en même temps ils se marrent moi c'est ce que je retrouve chez Bosch et que j'aime bien parce qu'on est dans une espèce d'univers qui est vraiment la quintessence du rêve de l'inconscient un peu comme dans l'apocalypse de Jean où à chaque page tu as une créature fantastique qui t'explose la tête l'agneau à ses yeux quand tu essaies de te représenter c'est complètement psychédélique et c'est marrant qu'à cette époque là un type a fait tout ça parce que bon beaucoup les livres d'heures de l'époque sont beaucoup plus sages alors je ne sais pas comment on pouvait être ce bonhomme de son vivant il y a un esprit comme ça qui est un peu rebelle je suis lui que j'aime bien un rebelle donc la vie artistique de le droit est donc une quête de liberté un refus des carcans et des zones grises comme si son leitmotiv était de s'étonner lui-même et de fuir quand l'ennui ou la frustration se présente savoir ce qu'on doit faire pour être heureux en créant ne vient pas tout de suite c'est le fruit d'un grand travail d'erreurs et de tentatives échouées et on aimerait parfois parler à son soi plus jeune pour lui donner quelques conseils sur ce qu'il attend sur les principes sur lesquels s'appuyer que dirait donc le droit au jeune Olivier de 17 ans ou bien à celles et ceux qui comme lui se rendent à des salons avec leur boucle sous le bras et quelques dangereuses étoiles dans les yeux c'est compliqué je sais que moi j'ai toujours été sans peur c'est à dire que je me suis toujours lancé et puis voilà ça passe ou ça casse on verra bien et bon comme ça c'est vrai que ça a l'air un peu primaire mais en même temps il faut se jeter à l'eau il y a un moment donné où tu t'aperçois que quand t'as tout le monde qui te dit ouais tu vas peut-être faire une connerie en fait souvent t'es sur la bonne foi en réalité moi ça m'a fait ça un petit peu entre chaque série comme chaque série a quand même pas mal marché moi j'ai toujours eu un certain succès bon bah tourner le dos à un style qui marche bien pour faire un truc où on sait pas où on va comme ça ça a l'air gonflé mais en fait bon moi je sais pas j'ai toujours eu cette insouciance comme ça et au fur et à mesure que que j'avance dans ma carrière j'essaie de la conserver quoi donc quand on a une idée au fond de soi qui demande qu'à s'exprimer je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et puis il faut se donner les moyens d'y arriver quoi et je dirais un jeune comme ça c'est que il y a un truc qui est déterminant c'est quand même le succès quoi c'est à dire que on vit dans un monde d'argent si tu veux avoir une paix totale et bien il faut avoir du succès à ce moment là t'as pu des directeurs de collection qui viennent te dire tu devrais peut-être faire comme ci comme ça tu fais un truc qui fonctionne personne n'a rien à te dire quoi donc ça c'est un truc il faut il faut d'une part réussir à être assez insouciant pour pour partir prendre tous les risques et puis d'un autre toujours penser que quelqu'un va te lire et qu'il suffit d'avoir un seul lecteur imaginaire mais qu'il comprenne s'exprimer de façon à ce que ton lecteur imaginaire te comprenne et à ce moment là il n'y a pas de raison que des milliers d'autres ne comprennent pas ce que t'en veux il faut donc bien choisir son ami imaginaire son lecteur fantomatique qu'il soit exigeant et pourtant pétri de bienveillance il faut qu'il vous accompagne sur la route de la création dans tout l'oeuvre de le droit il y a cette indicible flamme qui brille de mille feux et qui montre qu'il a bel et bien trouvé un passage pour le grand labyrinthe de l'imaginaire moi je pense que c'est une des plus hautes expressions de l'humanité à un moment donné il y a des singes qui ont le cerveau qui a grossi, grossi jusqu'au moment où il a commencé à avoir conscience de lui-même et à avoir de l'imagination Baudelaire disait ça que l'imagination c'est toutes les vertus c'est la reine donc je pense que moi je le place au-dessus de tout le reste c'est pas qu'un truc pour s'évader c'est vraiment on parle de dieu c'est un endroit irréel où on peut s'exprimer où on peut inventer créer et ça les bêtes ne le font pas il n'y a rien d'autre dans l'univers qui le fasse à ma connaissance donc là oui on est dans l'expression quelque chose que je trouve divin et qui n'est pas loin de la magie parce que c'est vrai que quand tu peins il y a toujours un moment où le tableau c'est ce que je recherche ça n'arrive pas à tous les coups mais où le moment où le tableau prend vie tu fais passer le monde de l'esprit dans le monde de la matière et que c'est ça dans tous les livres religieux un petit peu c'est que la matière effectivement se défend quoi et tu n'as pas la maîtrise technique etc mais quand tu avances des fois tu as de la chance il y a l'oeuvre qui naît à elle-même quelque part et qui a sa propre réalité quoi et ça c'est vrai en dessin mais c'est aussi vrai en scénario où j'imagine que pour les romanciers c'est pareil il y a un moment où les personnages ils prennent leur propre vie quoi et à ce moment-là il surgit de ta page quelque chose c'est comme si ça passait une étape ou si ça passait de l'objet à quelque chose de précieux parce qu'à l'intérieur il y a de l'âme il y a quelque chose donc c'est pour ça que je trouve que c'est un acte magique quoi et qui est à la portée de tous d'ailleurs et surtout que quand tu crées tu tu t'oublies toi-même quoi c'est comme quand tu quand tu c'est comme quand tu fais l'amour quoi il y a un moment donné tu n'es plus tu n'es plus dans tes idées il y a quelque chose en toi qui qui s'exprime et qui qui est hyper agréable à vivre quoi voilà c'est un acte magique 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 qui est ads